La fierté de l'Irlande est un cheval. Il est né ici dans le pays. Il a été entraîné ici dans le pays et il y saillit. Maintenant, il fait la monte à Giltown Studies chez Lagacan. Il est en train de voir les stars et Pat Downs. Pat Downs, le manager de Giltown Studies, est une star de l'Irlande. Est-ce qu'il peut nous expliquer combien il y a eu de personnes ici à venir voir ces stars ? L'opportunité de venir voir les stars ici à Giltown a été une grande attraction pendant les trois dernières jours. Quand on s'est éloigné, l'idée était qu'il y aurait des animateurs à venir voir les stars. Mais aussi des enthousiastes qui n'avaient pas l'opportunité de voir les stars qui n'avaient pas l'occasion de voir les stars. Surtout qu'ils n'avaient pas l'occasion de voir les stars ici, c'était une grande attraction. Alors effectivement, c'est vraiment la possibilité pour les gens de pouvoir voir Si The Stars était un aimement fondateur un peu de l'Irish Talent Trail ici à Giltown. Beaucoup d'éleveurs, énormément d'éleveurs viennent le voir. Mais aussi, c'est la possibilité pour les gens, pour les racing fans, de venir admirer Si The Stars. Un cheval de plat. On sait que les chevaux de plat courent peu. Si The Stars a arrêté sa carrière à trois ans. Et beaucoup de fans, tout simplement, sont venus revoir le cheval qu'ils ont tant admiré en course. Alors, combien de personnes et comment le cheval réagit ? Alors, combien de personnes arrivent ? Et comment réagissent les horses pour un nouveau temps devant les caméras et les autres ? Je pense que c'est une nouvelle expérience pour les horses parce qu'ils ne sont pas connus à voir tellement de personnes ici, dans des groupes. Mais je dirais que pendant les trois jours, nous avons eu environ 500-600 personnes qui viennent dans la ferme. Et c'est une excellente expérience. Et j'ai vraiment aimé ça. Et j'ai délaié de la façon dont ça a travaillé. Physiquement, et de la température, comment peux-tu le décrire ? Alors, comme nous avons vu quand il était en train, il a eu un grand temperament. Il a eu un grand temperament. Il a eu l'impression de prendre tout ce qui se passe. Et il est le même maintenant. Il n'a pas changé dans son sens. Mais vous pouvez voir pourquoi il était un bon horse. Il a eu un grand tête. Il a eu un grand temperament. Il est un individu excepcional. Il a eu des limbes. Il est un horse très bien fait. Il a eu des limbes. Il est un grand horse. Il est 16 ans. Il a eu un peu depuis qu'il est retiré. Comme il était. Il était seulement un 3 ans quand il est retiré. Mais il est un très bon individu. Et son stock, généralement, est exceptionnel. Il a eu des individuels aussi. Alors, le cheval, comme il était à l'entraînement, on se souvient de lui d'un cheval calme. On faisait en enfonés ce qu'on en voulait. Mais en fait, il n'a pas changé en étant étalon. Au niveau du tempérament, et c'est aussi ce qui fait sa force et sa qualité. Il est d'un calme olympien. Physiquement, il était déjà important. Mais il a grandi depuis qu'il a été arrêté. Il a été arrêté en fin d'année de 3 ans. Aujourd'hui, il mesure 1 mètre 68. Et ce type de tempérament et ce physique, c'est ce qu'il transmet à sa production. D'ailleurs, une production, on va en parler. La première saison de 3 ans était exceptionnelle pour les Scissor Stars. Alors, maintenant, il est très populaire. Il était très populaire. Maintenant, comment est-ce qu'il est populaire avec les mares ? Combien de mares a-t-il couvert l'année dernière ? Et surtout, cette saison prochaine ? L'année dernière, il a couvert 120 mares. Je dirais qu'il a couvert probablement 140 cette année. C'est exactement ce que tu disais. Ses 3 ans ont fait exactement ce que les breeders ont aimé. Il a atteint des stats très bonnes. Il a atteint 10%, juste plus de 10% de gagnants pour les runners. Ce qui est très impressionnant. Il a 53% de gagnants pour les runners. Ce sont les baromètres que nous utilisons pour gager un horse de succès. Et il a atteint le target chaque fois. Les breeders seraient très heureux avec ses premiers runners. Alors, avec une première année 2014, ce qui était crucial pour lui. Les gens l'attendaient beaucoup. Il a fait ce qu'on lui a demandé. Des champions. Si The Moon, Tagoda, Vazira en France. 10% de gagnants de stakes par rapport aux partants. Donc, vraiment des super statistiques pour débuter. Et donc, du coup, les éleveurs reviennent en masse. Il avait déjà sailli 120 juillet en 2014. Et cette année, en 2015, il a déjà 140 réservations pour See The Stars. Merci à tous, à tous. Merci à tous. Merci. Merci à tous. Au revoir. Merci. lireados.